C'est une filière longue qui rassemble tous les acteurs qui sont concernés par la semence française et qui est relié aux utilisateurs. D'abord les obtenteurs, ceux qui créent les variétés. Ensuite, vous avez des agriculteurs multiplicateurs et il y en a à peu près 19 000 en France qui s'occupent justement de multiplier cette variété par contrat en relation avec des entreprises productrices de semences. Il y en a à peu près 250 en France. Et puis vous avez après plusieurs milliers de distributeurs, il y en a à peu près 8 000 en France qui vont s'occuper de la commercialisation. Au bout de cette filière longue qui représente quand même 25 000 acteurs en France, vous avez des utilisateurs et ils sont nombreux puisque vous avez à peu près 326 000 agriculteurs mais aussi 16 millions de jardiniers en France. Cette filière, elle est structurée aussi parce que vous retrouvez en fait ces quatre acteurs de la filière et les utilisateurs au sein de l'interprofession du GNIS qui permettent de créer un espace de dialogue, de concertation, d'échange, de façon à répondre justement à la grande diversité des demandes. Ça a été un peu l'épreuve de vérité pour notre filière. Je crois qu'on a montré que cette filière française qui est très structurée de longue date, elle a su gérer cette situation de crise en assurant l'approvisionnement. Ça démontre effectivement la solidité de la filière qui assure la sécurité et la souveraineté alimentaire, qui a une influence importante, un rayonnement dans le monde. La région que je représente, donc c'est à peu près le quart est de la France, et bien c'est à peu près 3 300 entreprises qui produisent en fait un tiers de la production de semences de céréales à paille et de protégineux. C'est aussi un ensemble d'acteurs, de professionnels qui ont la particularité d'avoir une activité au cœur des territoires ruraux. 80% des emplois de ces entreprises sont en zone rurale. C'est un objectif d'intérêt général, c'est-à-dire produire aujourd'hui dans les défis agricoles que l'on connaît. Il y a la transition agroécologique face aux enjeux climatiques, mais il y a aussi des demandes très diverses des consommateurs, des utilisateurs. Et donc c'est de pouvoir avoir une réponse efficace de façon à produire des variétés qui soient adaptées en termes de réponse aux besoins, de productivité et de réponse aux conditions où la plante va pousser, c'est-à-dire résistance aux maladies, stress hydrique, etc.